Alors nous, on a pris l'origine en 2018-2019, parce que c'était là où on pouvait commencer à mesurer notre bilan, et puis se dire, voilà, c'est 7% par an, c'est finalement, soi-disant, pour résoudre les 50%. Donc l'objectif de cette présentation, c'est vous dire comment on en est arrivé à là, c'était le processus collectif, quelle a été la stratégie développée pour aller dans cette direction, est-ce qu'on y est arrivé, et concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans notre manière de faire de la recherche après 4-5 ans d'expérimentation ? Alors, si je m'en remercie de la grâce... Alors, on pourrait penser, effectivement, qu'on est dans un laboratoire qui travaillant sur le climat. Le principal moteur, finalement, c'était... Je peux changer comme ça ? Alors, il faut que je... En fait, ce n'est pas en présentation générale. Attends, je vais le mettre. Je vais juste faire comme ça. Je pense ça. Là, ça change chez moi, mais pas chez vous. Alors, comment ça se fait ? Ah, c'est que je ne suis pas sur le... Je ne suis pas au bon endroit. Ah, mais il faut que j'aille de l'autre côté. Ou alors là. Voilà, c'est bon. J'avais vu. Donc, la trajectoire, voilà. Ce qu'on a ici en 2019, c'est ça. Alors là, ce qu'on voit, c'est que finalement, nous, on avait un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. C'est tous les déplacements, un tiers les achats. Et un tiers, le reste, le chauffage, l'électricité, les fluides, le frigo-hygiène, etc. Et donc, on peut penser que finalement, une partie de ce qui nous a motivés, c'est finalement la connaissance des enjeux climatiques. On est dans un laboratoire qui travaille sur le climat. Donc là, en bois, je ne vais pas détailler cette figure que vous connaissez bien. On pourrait penser aussi que c'est parce que finalement, Claude Larius a eu un peu l'idée de regarder la corrélation entre ce qu'on connaissait, l'évolution des températures sur Terre, la courbe en rouge. Ce qu'il a obtenu, c'est qu'en regardant la composition, des gaz contenus dans les carottes, c'est qu'il y avait une corrélation avec le CO2 et qu'il y a eu des variations entre 200 et 300 ppm et qui ont créé des variations de l'ordre de 5, 6, 7, 8 degrés sur Terre. Et actuellement, on est plutôt autour de 400 ppm. En réalité, ce qui a vraiment changé la donne, c'est le fait que l'HCRS, finalement, venant, on s'est réunis, on a eu un atelier dédié à ça. Et on s'est vraiment posé ces questions. Mais en même temps, il y a Hyster, laboratoire d'à côté, qui avait commencé à faire son bilan carbone et qui nous a vraiment motivés pour faire le nôtre. Et puis, l'Océan, un tout petit peu avant et un peu après, sur la stratégie qu'il avait mis en place, de faire un bilan, un budget ou un quota carbone par personne et qui nous a très fortement inspirés. Donc, finalement, le PFL un petit peu aussi. Puis, j'ai mis trois petits points parce qu'en fait, il y a énormément de laboratoires qui se sont mis dans cette dynamique. Et c'est vraiment l'exemple de laboratoires d'à côté, plus que même la connaissance du climat, qui, à mon sens, a fait bouger les choses. Et puis après, on a eu des éléments un peu facilitants. Donc, évidemment, Labo 1.5 avec énormément d'informations. Et puis, l'outil GES 1.5. Et puis, des éléments qui font que de plus en plus, on a des évidences sur le climat, mais également le rapport du comète sur lequel on s'appuie beaucoup. Et puis, la déclaration d'engagement des 16 organismes français, dont le CNRS, l'IRD, le BRGM, etc. Alors, comment concrètement on s'y est pris ? On a d'abord écrit un manifeste environnemental en janvier 2020 dans lequel on inscrivait cette trajectoire de 50 % sur la décennie, de manière très simple, sans dire comment on va y arriver. Et puis, ensuite, on a travaillé sur le premier tiers, finalement, de nos émissions, qui sont les missions. Et là, on s'est fortement inspiré de l'océan. Mais de manière à ne pas stigmatiser nos collègues qui partent en Antarctique, on s'est dit que finalement, l'échelle à laquelle on allait adopter ce budget carbone, c'était plutôt l'échelle de l'équipe. Donc, chaque année, on propose sur la base de 2018-2019 un budget à chaque une des équipes. Et puis, ce budget baisse de 10 % depuis 2020. Aucune consigne. Donc, chaque équipe utilise son budget pour les déplacements comme elle le veut. L'objectif, ce n'est pas que chaque équipe parvienne à réussir, c'est vraiment que l'ensemble du laboratoire réussisse. Donc, s'il y a des équipes qui dépassent, ce n'est pas grave. Ça s'est vu déjà deux fois. Et puis, on propose un suivi trimestriel pour l'ensemble des équipes. Depuis 2023, on met en place quand même une demande d'anticipation pour chacune des équipes. En janvier, on leur demande qu'elles sont, a priori, voles. Et puis, on adapte ensuite en juin. Et puis, je montrerai un prix. Les aventuriers du rail, j'en parlerai juste après. On a agi sur d'autres postes. Les fluides frigorigènes. Donc, c'est 120 m² de nos chambres froides qui consommaient des fluides comme le R508, qui sont des fluides avec un pouvoir de réchauffement global qui est très fort. Et donc, on a investi un peu plus cher pour avoir un modèle de chambre froide qui fonctionne sur du CO2. Donc, on va avoir un peu un par rapport à 13 000. Donc, on perdait un kilo de gaz. C'était 13 000 kilos, donc 13 tonnes. Maintenant, c'est complètement neutre en carbone. Et puis, sur la consommation des bâtiments, également, on avait un reliquat d'une opération mobilière qui devait revenir à l'université. Et en fait, on a mis la pression pour qu'ils changent les fenêtres d'un autre bâtiment à Tenant qui date des années 70. Et pour ça, la meilleure façon d'en trouver, c'est qu'on a mis des thermomètres dans différents bureaux. Et quand on a commencé à leur montrer que sur les 1 607 heures, je crois, de travail, il y en avait 300 ou 400 qui soit dépassaient 32 degrés, soit en dessous de 17 degrés, ça les a fait réfléchir. Et effectivement, ça a permis de débloquer un peu d'argent pour changer les menuiseries sur ce bâtiment. Et puis, on a, alors ça, ça ne dépend pas de nous, c'est à l'université de Grenoble, il y a un développement du réseau de chauffage urbain. Et donc, il va bien nous aider en 2028 parce que c'est là où on va commencer à rentrer dans le dur. Et puis, sur les achats, c'est assez nouveau. On fait des budgets annuels, cette fois-ci à l'échelle du laboratoire, avec un quota, mais pour l'instant, on n'a pas du tout développé de méthode parce que c'est vraiment le point sur lequel il faut commencer à travailler. Alors, concrètement, ce qui s'est passé depuis la mise en place en 2020, c'est qu'on peut voir déjà que la trajectoire arrive à tenir la trajectoire depuis qu'on a mis en place. Alors, évidemment, 2020-2021, les déplacements professionnels ont été très fortement réduits par le Covid, donc l'impossibilité d'aller sur nos sites d'études ou en conférences. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2022, on pensait tout ce qu'on allait dépasser en 2023 et finalement, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une sorte de stabilisation au niveau, en tout cas, des déplacements professionnels, mais même un peu des achats. Si on regarde un peu dans le détail, le chauffage a un peu baissé parce qu'il a fait probablement un peu plus chaud ces dernières années, mais on a aussi des consignes de l'UGA, de l'université, de réduire, d'être le plus possible autour de 19 de vrai, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Et puis, la barre jaune qui a changé et qui a disparu puisqu'on a maintenant des chambres qui utilisent du CO2. Et alors, tous les trois mois, voilà, là, c'était les trois premiers mois, je fournis l'information sur où on en est, jour, janvier, février, mars et je ferai bientôt la suite. Alors, concrètement, c'est juste que sur les déplacements professionnels, on voit que le nombre d'omissions a fortement diminué, mais remonté à un niveau qui est un petit peu en dessous. Et ce qui est intéressant, regardez, c'est les modes de déplacement, ce qui était autour de 27 degrés en avion, 27 % en avion et qui est plutôt autour de 20 % aujourd'hui. Et donc, le report s'est fait vraiment principalement sur le train qui est en rouge, passé de 21 à 51, à 35 % des missions en termes de nombre se déplacer. L'empreinte carbone, elle remonte aussi, la part du train, de l'avion est effectivement toujours un peu grande. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le même temps, donc ça, c'est des volumes émis, dans le même temps, l'effectif du laboratoire a continuellement grimpé. On est passé donc de 250 à 350, c'est en 2024, avec notamment en 2023 l'accueil d'une équipe de l'INRAE de 40 personnes. Donc, malgré cette augmentation, finalement, on arrive à avoir un budget. Et donc, ce qu'on voit tout en bas à droite, c'est les budgets CO2 que j'accorde, que globalement, on accorde à chacune des équipes et on voit que la moyenne descend. On reste quand même un laboratoire qui émet plus que la moyenne des laboratoires qui ont fait leur bilan sur GES 1.5, la 1.5 montre qu'il y a en gros 1,1 tonne en 2019 et nous, on est parti beaucoup plus haut à 2,5 tonnes, mais on tend vers 1,1. en restant encore un petit peu plus haut. Donc, ça, c'est ce que je génère presque de manière automatique maintenant, c'est-à-dire, c'est tous les trois mois, on a l'évolution, on voit en fait en grisé où on en est, on voit que sur l'ensemble du laboratoire et puis sur les équipes, sur l'ensemble, on voit qu'on démarre un peu moins fort que l'année 2023. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, la cible, ce n'est pas une cible, c'est plutôt le seuil à essayer de ne pas dépasser pour chacune des équipes et pour le laboratoire. Alors après, je regarde un peu qu'est-ce qui a changé dans nos déplacements toujours professionnels et donc là, c'est plutôt les avions. Et alors, ce qui est vraiment frappant, c'est les trajets en Europe. Donc, on est passé de 200, 250 à moins de 100 aujourd'hui. Donc, ça, il y a quand même quelque chose qui a complètement disparu ou pratiquement disparu sur les vols en interne Europe et puis, beaucoup sur les États-Unis aussi et l'explication, c'est qu'en fait, on n'a pas juste de terrain de mode, une campagne aux États-Unis. c'est que les conférences ou pratiquement que les conférences. Et donc là, on a fortement réduit vers l'Amérique du Nord. Les gros sites d'études sont l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Mère Générale et puis l'Asie du Sud-Est où là, on remonte sans atteindre le niveau non plus de 2018-2019. Par contre, l'Amérique du Sud, on a beaucoup de projets nouveaux sur l'Amazonie, la déforestation sur le climat. Et là, ça repart un peu plus. L'Antarctique, on est toujours autour, à part une grosse campagne de mesures qui s'appelait l'Antarctica en 2019, on est toujours autour de 10. Ça, ça n'a pas tellement changé. C'est le nombre de déplacements ou c'est l'avion ? Alors non, c'est le nombre de déplacements. Oui, c'est le nombre de déplacements en avion. En avion. Ouais. Donc, 10 déplacements en avion, 10 personnes qui vont en Antarctique actuellement, ça, c'est à peu près stable. Groenland, c'est très faible. On est autour de 5. Ça augmente un petit peu et on ne va pas du tout en Asie ou pratiquement plus ni en Australie. Donc là, c'est juste pour montrer le nombre de kilomètres en train. Donc, on est en France en train d'augmenter. Je ne sais pas si j'accélère un peu parce qu'on a pris un peu de retard. Alors ça, c'est intéressant. Le GU, vous connaissez près de tous à Vienne. En avion, c'est à peu près 500 kilos. En train, c'est 35 kilos. Après, le GU est 5.5. C'est entre 13 et 15 heures depuis Grenoble. Et finalement, on voit qu'on a complètement changé le mode de déplacement. En 2018, on avait 24 personnes, donc 22 en avion, deux en train. Et cette année, c'est exactement l'inverse qui s'est produit, deux en avion. Et 22 en train. Donc ça, j'appelle ça un point de bascule. J'aime penser que ça ne reviendra pas vers l'autre équilibre. Je suis assez serein là-dessus. On a quand même ça en tête que maintenant, le GU, c'est entre. Encore une fois, on n'a imposé rien à personne. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que naturellement, les gens se sont dit soit parce qu'il y avait une sorte de défi, soit je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce genre de résultat. Et alors, pour récompenser, parce qu'on s'est aperçu qu'on ne savait pas qui allait à Vienne en avion, en train. Donc, on s'est dit on va faire un trophée pour récompenser. Alors, plus on va loin, plus on met les points positifs, des bonus en vert. Et plus on va proche en avion, plus on a des malus. Et on peut comptabiliser comme ça avec quelques exemples ici. Si on va à Bonn, par exemple, on a plus un sur l'entrée, mais moins deux en avion. Et donc, c'était vraiment pour montrer. Alors ça, c'est le score obtenu par une équipe en 2022. Puis c'est une autre équipe qui vient de gagner en 2023. où on voit, l'idée c'était ça, c'était de montrer où est-ce qu'on est capable d'aller en train. Donc, on peut aller jusqu'à Liverpool, jusqu'à Rome, à Brest évidemment. Et puis, cette année, c'était plus dans un autre axe comme ça, donc à Toled, je crois en Espagne. Et puis, cette fois à Vienne, donc des trajets qui commencent à être assez longs. L'intérêt, c'est ça, c'est très symbolique. C'est évidemment, on remet le jeu à la perte. Et puis, l'année d'après, ils le remettent en jeu. Et alors, on prend sur les achats. Donc là, c'est le gros du… parce que maintenant, nos achats, c'est 50%. On a bien réduit les déplacements. Et donc, on voit qu'on n'a pas de tendance du tout. Bon, la grosse barre de 2021, c'est l'achat des chambres froids. Donc, ça représente 1,5… Oh, c'est parfait. 1,5 tonnes par personne. C'était 500 tonnes de CO2 à l'émission, enfin, à la réduction. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment juste ou pas. Il faudrait qu'on travaille là-dessus. Mais globalement, si on veut aller sur une réduction, on voit que là, on est déjà un petit peu au-dessus et on n'a pas vraiment encore de stratégie là-dessus. Autre que quelques pistes. Alors là, je détaille un peu ce qui ressort de GES 1.3. Et là, pour le coup, on est un petit peu en dessous de la moyenne des 500 laboratoires qu'il y avait fait en 2018-2019 leur bilan. C'était 2,7 tonnes par personne, mais on est plutôt à 2,5. Un petit peu en dessous. Alors, un petit mot quand même sur la manière de calculer ces émissions liées aux achats. C'est ce qu'on appelle les facteurs comme ça qui s'est fait dans GES 1.5, facteurs d'émissions monétaires. Chaque achat a un code et ce code est associé à un chiffre, donc un facteur d'émissions. En multipliant l'achat en euros par ce code, on obtient l'émission CO2. Donc, en moyenne, c'est 0,27 kg de CO2 par euro déchancé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche assez bien si on regarde globalement. Donc, j'ai fait le calcul de GES 1.5 en détaillant tous les achats avec chaque code NAC et en regardant l'émission CO2 associée, on trouve 869 tonnes. Et si je prends simplement le montant de 3 millions d'euros qui avaient été dépensés fois le 0,27, on n'est vraiment pas très long. Et on s'aperçoit que si, par exemple, vous achetez une machine à laver à 1 000 euros, finalement, fois 0,3, ça fait 300 kg. Et si vous regardez un peu dans les émissions associées à ce genre de... Donc, c'est à peu près 300 kg aussi. Donc, ça marche assez bien. C'est une bonne façon de voir les choses. Donc, ça, c'est juste un élément. Alors, l'objectif, je n'en ai pas parlé, mais c'est une façon de présenter les choses. On disait, voilà, ce qu'on souhaite, c'est faire en 2030 ce qu'on fait en 2018, 2019, ce qu'on continue à faire, c'est-à-dire des recherches sur le climat, sur le cycle de l'eau, etc. Mais en allant vers 3,6 tonnes par personne au milieu de ces 2,2. Et donc, là, on est dans cette situation où on se dit, voilà, ce qu'il faudrait, c'est arriver à tenir sur la dernière année de la décédure. Et qu'on commence à faire des scénarios plus ou moins précis, mais en se disant que probablement, les achats, ça va être compliqué de descendre à 50 %. Et donc, il va falloir peut-être ajuster d'autres éléments. On pense que le chauffage, avec le chauffage urbain, ça peut diminuer. L'électricité, on n'a pas vraiment tellement la main dessus. Le calcul numérique, c'est une vraie, quelque chose qui augmente, on peut s'augmenter. Et les déplacements en domicile de travail, chez nous, c'est une ville qui est très plate, comme on a 60 % de nos déplacements en vélo. Donc là, c'est difficile encore de régler. Et donc, pour conclure, le message qu'on a perçu en fait de cette expérimentation, c'est que finalement, même sans contrainte, sans donner aucune consigne, simplement en disant voilà la trajectoire, voilà l'objectif en termes de chiffres, ça a permis vraiment de modifier notre façon de se déplacer. Alors, on peut imaginer qu'on pourrait avoir la même chose sur les achats, c'est pour ça, on lance un peu la même idée de se dire, voilà, on essaye, on donne, en gros, il y a une phase d'acculturation, on montre l'évolution des achats. C'est une première chose, que les gens sachent à quoi ça correspond. Et puis ensuite, il y a des pistes d'action qui ont été dans le groupe de réflexion un peu mises en avant. Donc, acheter un équipement d'occasion, évidemment, ça réduit puisque c'est lié au prix. Donc, si le prix est plus bas, on va avoir un coût plus bas. Effectivement, on peut critiquer ça. Et puis, vendre des équipements également, puisque on peut avoir des équipements qui restent sur les étagères. Ça permet de réduire nos émissions pour évidemment après des choses qui sont peut-être plus de l'ordre de nos tutelles. Demander le coût de fabrication de CO2, développer une politique de réparation, etc. Et donc, moi, je pense que réellement l'exemple qui a été pris sur l'océan, sur différents laboratoires, etc. Et peut-être la notion de défi a pu jouer un rôle dans notre motivation à aller dans cette direction. Et voilà, je termine sur cette photo qui montre quand même qu'on a changé nos modes de déplacement parce que c'était en 74. Et voilà, là, on ne voit pas, mais il y a deux parcs à vélo. Pardon ? Ah non, il y a plein de vélos. Mais c'est vrai que c'est tout fermé. Je prendrais une photo. Ils n'ont plus des phases de stationnement. C'est pris au fond, là-bas. Et les arbres ont grossi. La neige a disparu. Et la neige a disparu. Le décembre, généralement, il y a plus d'honneur. Voilà. Merci. On a le temps pour une ou deux questions ? Non, je suis à manger. Merci de rester. Donc, il y a trois questions, là. Sophie ? Oui, merci pour cette invitation très intéressante pour vous. Il me semblait que tu étais aussi que tu n'es pas chargé d'émission. Alors, oui, j'aurais dû me présenter aussi comme ça. Je venais plus en mai. Donc, je suis depuis un mois référent développement du RAP. C'est comme ça que c'est appelé ? Un mois. Depuis un peu plus d'un mois, mais avec ma lettre de mission depuis un mois. Au niveau de l'INSU. Donc, je suis dans l'équipe de Sophie Hérault en DAS SIC et puis aussi au niveau de l'INSU référent développement durable le poste que tu occupais depuis longtemps. Ça aurait été intéressant que tu nous dises un peu pour donner la réflexion sur ce sujet. Alors, je travaille pas mal avec Stéphane Guillault qui lui va être responsable au même titre que François Tremège du schéma directeur développement durable. à rendre pour la fin de l'année au ministère. Il s'inspire beaucoup des travaux qui ont été faits sur les fiches à l'IPSL également de manière à faire un schéma directeur d'ici la fin de l'année. Donc, sur la base de fiches, il va nous faire relire ces fiches à chacun des 10 référents des instituts. Et puis, on verra quelle est l'ambition. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une ambition aussi forte que l'IRD. C'est-à-dire, je crois que c'est 2027 l'horizon. Donc, il faudrait voir à quoi ça correspond. Mais globalement, il faut qu'on soit sur des douleurs de 7 % par an. Ça me paraîtrait un chiffre raisonnable et un objectif quand même qui est assez ambitieux. parce que toute la difficulté de ce travail, c'est d'être entre le marteau et l'enclume entre ceux qui vont dire mais vous n'êtes pas du tout assez ambitieux. Les problématiques du changement quantique sont qu'il faut faire beaucoup plus. Et puis, ceux qui disent tout simplement qu'on arrête de travailler, c'est ça. Donc, il faut trouver le bon. Mais pour moi, il faut vraiment, il vaut mieux. Quelque chose de très ambitieux. Je ne sais pas si je vais avoir l'accord. Si vous serez d'accord avec moi. Quelque chose de très ambitieux même si on n'arrive pas à le tenir plutôt que de dire voilà, Est-ce que ce serait possible d'avoir une intervention de l'INSU lors d'un CD-FPSF justement ? Est-ce que vous utilisez le CD-FPSF ? Je ne sais pas de quoi c'est très intéressant. Alors, en fait, comme j'ai questionné Nicolas Arnaud sur la question, je veux savoir quelle est l'ambition qu'on peut avoir. C'est plus au niveau de l'INSU. Il m'a demandé de venir en commerce le 9 juillet. Donc, moi, pour l'instant, je n'ai pas la vision globale de quelle est l'ambition. Non, je parlais du CD-FPSF, c'est-à-dire que toi, tu représentes, tu te présentes dans ce moment. Oui, mais alors après, c'est peut-être ça. La réunion des characters des labos, la vision. Oui, après, à la rentrée. Oui, tout en fait, c'est mon rôle, effectivement. C'est la deuxième partie. Oui, c'est juste la question de la passion. Donc, comment, quelles sont les réflexions pour les chars ? Est-ce que c'est une simple correction ? Alors, dans la manière de calculer, je ne sais pas si c'est mis à jour chaque année. C'est une question pour Olivier, c'est dans GES 1.5, il y a toute une discussion là-dessus. Il a disparu, Olivier ? Je ne l'ai pas. Il sait répondre à cette question. Je peux dire que ce n'est pas encore pris en compte. Ce n'est pas encore pris en compte, mais voilà, c'est assez... alors il y a trois mains qui se sont levées en plus de Sophie. Vas-y, excuse-moi, je m'en vais plus tomber. Ah oui, c'est très bien. je suis très beau, je suis docteur au LSE dans l'équipe de Glacios. C'est la déception de la méthodologie du calcul pour les missions polaires notamment. Au LSE, on a 20% des missions qui sont sur les activités scientifiques et externalisées. Dedans, on a les heures de calcul et les missions au terrain notamment pour ça et les missions polaires qui sont portées par l'Antarctique principalement. Et également dans la méthodologie pour qu'on porte l'avion pour aller jusque-bas, mais également les chiffres de l'IPEF qui sont deux tonnes par jour par scientifique et du coup on s'attribue au nombre de sciences qu'on envoie c'est très bon. C'est un bon indicator global mais ce n'est pas une bonne métrique de travail. ce sont faites dans ces deux tonnes par des chans personnes et une bonne partie qui sont très belle à la logistique qui est très globale et qui ne dépend pas que du laboratoire. Il me semble qu'à l'IPEF vous avez une idée d'objet différent parce que vous laissez à l'IPEF leur logistique carbone et vous ne prenez que l'avion. Alors, effectivement, on a considéré que quand quelqu'un est en mission quelque part, par exemple en Asie du Sud-Est, on ne comptabilise pas toutes ces émissions liées à sa consommation qui se loge, etc. Et on s'est dit qu'on pourrait faire la même chose parce qu'on n'avait pas de chiffres au départ sur l'Antarctique. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bilan quand même de l'IPEF où il y a ces deux tonnes par personne et par jour, mais il y a aussi globalement sur une année 32 tonnes par scientifique. Donc on est plutôt là-dessus, on prend 32 tonnes par scientifique, ça fait quand même 320, puisqu'on est une dizaine à y aller, 320 tonnes. Et comme c'est à peu près constant, ce que je vous ai montré là, c'est sans effectivement des émissions liées aux personnes dans l'Antarctique. Mais globalement, ce serait la même chose sauf qu'on rajoute 300 tonnes. On est toujours sur une trajectoire qui tient la route. Bien sûr, je vois l'intérêt, c'est des places relatives, c'est intéressant dans tous les cas, mais on voudrait dans l'équipe de l'Asio essayer de trouver une nouvelle métrique de quelques plus pour ces émissions polaires pour que ce soit beaucoup plus fin qu'il y ait deux tonnes, sachant qu'il y a des années où on n'envoie personne et beaucoup de laboratoire n'a pas d'émissions du tout polaires, ce qui est significative. Et des années où on n'envoie 4-5 personnes et donc ça expose le paracarbon des émissions de terrain et trouver une métrique un peu plus fine qui rend compte du fait qu'en fait toutes les années on utilise des données qui viennent des campagnes précédentes en pratique et en fait, c'est intéressant d'avoir une réflexion commune justement avec les deux. Oui, on peut regarder ça. Moi, je m'étais plus basé sur les 32 tonnes par scientifique, mais c'est... Oui, parce que 2 tonnes, ça me paraît énorme, effectivement, on englobe en fait tout le ravitaillement de tous ceux qui vont rester, effectivement. Donc, je m'étais basé là-dessus, mais on peut réfléchir ensemble. Normalement, il y a du temps pour les questions. Alors, questions très courtes et réponses courtes. Ça, rapide. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais parce qu'en fait, là, c'est le moment un peu pendant la décroissance où ça va être le plus compliqué entre guillemets. Absolument. Et quelles sont les réflexions justement sur les missions et justement sur les déplacements écolaires ? Alors, encore une fois, on n'a préféré pas donner de consignes aux équipes. En fait, il y a certaines équipes qui vont dire les anciens voyagent moins et c'est plus les jeunes qui vont y aller. D'autres qui vont dire nous, les conférences, on continue à y aller parce que c'est un parcours et on laisse tomber quelques autres. En fait, on n'a pas vraiment de consignes et donc pas de stratégie. Mais par contre, ce qu'on voit apparaître, c'est des choses chaque année qu'on n'imaginait pas du tout avant. D'une part, parce qu'effectivement, 2022-2023, c'est des années quand même quand on était en France particulièrement chaudes et puis sur le point de vue de l'eau, ça marque vraiment les esprits. Mais à côté de ça, on a aussi des choses qui autour changent. Alors, pas encore aller en train à Vienne avec Nautilus, ça ne marche pas encore très bien, mais ça pourrait en plus, c'est des tutelles. mais en fait, l'environnement autour change et on voit que, moi pour moi, alors c'est peut-être une façon de réfléchir, mais de se projeter trop loin en disant voilà comment on va fonctionner en 2030, on peut réfléchir, c'est très bien de réfléchir, mais à mon avis, on n'arrivera pas à savoir ce qui va se passer. Et donc, du coup, année après année, on a mis en place l'anticipation parce qu'on s'était dit bon, ça serait peut-être dommage d'arriver en septembre et de voir qu'on a complètement exclui. Voilà, c'est des petites choses. Et, pardon, non, derrière, mais je ne connais pas ton prénom, derrière, n'est-ce pas long ? Ok. Sophie, alors une dernière très courte. Non, vous avez juste que j'ai pas dit que ça a été calculé, alors on n'est pas énormément. Je crois que c'est de l'ordre de, alors je dirais, ça doit être 0,2 tonnes, donc c'est un petit peu plus que le déplacement d'homisie. Mais c'est pas énorme, donc ça a été fait par… Vous ne voyez le cas de l'homisie. On peut, alors la manière de calculer, je trouve qu'elle n'est pas extrêmement claire, mais effectivement, après, effectivement, on n'est pas un gros, gros consommateur de cette année. Oui, la répartition, c'est par article et les auteurs et le nombre d'auteurs de tels laboratoires dans les articles qui utilisent telles données spatiales. c'est une autre entreprise aux infrastructures, enfin, c'est un page qui devrait répondre à la question. Oui. Et je voulais dire aussi, vous ne l'avez pas évoqué, mais dans le livre blanc Paléo-environnement, Paléo-climat, il y a une page entière qui est assez tôt, puisque le document fait 200 pages et c'est dès la page 9, il y a une page entière de réflexion par rapport à la réduction de l'empreinte environnementale des missions en Antarctique en particulier. Il y a des choses qui sont très simples, qui sont d'anticiper les envois de matériel pour que ça ne soit pas en avion, mais autrement. Il y a des choses, j'ai trouvé que cette page-là du livre blanc sur les paléo-climat et environnement est vraiment intéressante. Et j'ai des tôtes qui tuent le mentionnement. Oui. Et voilà. Merci beaucoup.